Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 26 mai. La Roma s'offre à la Conférence Ligue. Le club italien restera à jamais le premier à avoir emporté cette nouvelle compétition européenne lancée cette saison par l'UEFA. Victoire 1-0 mercredi soir en finale face au Feyenoord Rotterdam. C'est Nicolo Zagnolo qui a marqué l'unique but du match. Nouveau titre européen pour José Mourinho en tant qu'entraîneur. Le coach portugais assure d'ailleurs vouloir rester sur le banc de la S-ROM. Scène de Liès dans la capitale italienne, au Stadio Olimpico. Des milliers de supporters s'étaient rassemblés pour assister à cette rencontre sur des écrans géants. Mais aussi dans les rues de la capitale italienne ensuite. Les infos et rumeurs du Mercato, la mise au point de Neymar au sujet de son avenir. Alors que le journal L'Equipe émettait la possibilité d'un départ du Brésilien cet été, mercredi. La star du club parisien a tenu à remettre les choses au clair. De mon côté, je veux rester. Personne ne m'a rien dit. Mais de mon côté, je veux rester. A lâcher l'attaquant parisien au micro de Oh My Goal. Pablo Longoria, lui, était l'invité de RMC. Le président de l'OM assure vouloir donner de la stabilité au club olympien. Avec Jorge Sampaoli, qu'il qualifie d'entraîneur exceptionnel sur le dossier. Boubacar Camara à Aston Villa Longoria. A laisser entendre que l'entourage du joueur n'avait pas respecté sa parole. L'Espagnol n'a pas perdu espoir également de conserver William Saliba du côté de Liverpool. L'avenir du duo Salah-Mané est de plus en plus flou. L'attaquant égyptien a certes annoncé en conférence de presse qu'il était certain de jouer pour les Reds la saison prochaine. Mais il refuse de parler du sujet sensible d'une éventuelle prolongation. Cela pourrait entraîner un départ libre dans un an. Liverpool pourrait alors pousser l'attaquant égyptien à trouver une porte de sortie dès cet été pour avoir une indemnité de transfert. Sous contrat, lui, jusqu'en 2023, Sadio Mané, semble encore plus proche de la sortie. Le buteur sénégalais a indiqué qu'il précisera de quoi son avenir sera fait une fois la finale de la Ligue des Champions passée. Ce qui laisse clairement penser qu'un départ est tout à fait envisageable dans les prochaines semaines. Enfin, le Real Madrid étudie plusieurs pistes pour oublier Kylian Mbappé. Après Raphaël Leao, le club merengue se pencherait sur le dossier Serge Nabry selon les informations de Bild. L'international allemand pourrait être poussé vers la sortie à cause des négociations qui piétinent au sujet d'une éventuelle prolongation. Les infos en bref, grosse pression sur Alès Saint-Etienne qui joue son barrage allé contre la JOCR pour sauver sa tête en Ligue 1. Match allé ce jeudi soir au stade de l'Abbé-des-Champs, la JA qui rêve de retrouver l'élite dix ans après sa descente. La revue de presse en Espagne, le journal marqué a consacré sa une à Jurgen Klopp. Le coach de Liverpool a reconnu qu'il craignait particulièrement le Real Madrid des dernières minutes, qu'il juge imbattable. Nous avons vraiment hâte d'y être à confier l'entraîneur allemand au sujet de la finale de la Ligue des Champions prévue ce samedi. Le mondo deportivo se penche sur l'avenir de Frenkie de Jong. Le milieu de terrain irlandais intéresse notamment City, le PSG et le Bayern. Le club Laogana est prêt à le vendre en cas d'offre intéressante. Et en Italie, chez la Gazzetta de la Sporta-Titre, grazie Roma, merci la Roma. Après la victoire du club italien en finale de la Conférence Ligue, mercredi soir à Tirana, le quotidien sportif évoque également l'opération au genou de Zlatan Ibrahimović, qui devrait l'éloigner des terrains entre 7 et 8 mois. Cela pourrait précipiter la fin de carrière de l'attaque en suédois. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot. Sous-titrage Société Radio-Canada ...